Musique Hello ! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo J'ai trop d'infos à vous donner Nous sommes à présent 25 000 sur la chaîne J'avais trop envie de faire quelque chose pour fêter ces 25 000 abonnés Qui sont quand même à palier assez important Donc déjà merci à tous Je voulais vous faire vraiment un truc officiel pour le dépassement du palier des 25K Merci à tous ceux qui sont là depuis le début J'ai commencé les vidéos en 2017 L'été 2017 donc ça va faire 7 ans D'ailleurs dites moi en commentaire depuis combien de temps vous êtes là sur cette chaîne Même si c'est pas très précis Mais à peu près en quelle année vous m'avez découvert Et si vous vous souvenez même avec quelle vidéo On va partir sur un 7 jours 7 livres Mais un petit peu particulier Puisque j'ai voulu vous faire 7 vidéos Donc on part sur un 7 jours 7 livres dans 7 vidéos différentes à la suite Qui vont donc arriver là tous les jours Pendant 7 jours Donc aujourd'hui on a la première journée où je vais tenter de lire un livre Demain vous pouvez revenir sur la chaîne Il y aura une autre vidéo avec un deuxième livre une deuxième journée J'espère que je vais réussir à tenir le rythme de vous faire 7 montages Pour avoir les 7 vidéos à la suite Toute la semaine qui arrive vous aurez une vidéo de mois par jour J'espère que vous en aurez pas marre de voir ma tête C'est une grande première J'ai jamais fait ça de faire 7 vidéos sur une semaine Aujourd'hui je vous prends déjà assez tardivement dans la journée Puisqu'il est bientôt midi Enfin je crois qu'il est 11h quelque chose Je pense que chaque matin je vais faire un peu la même mécanique Je vais mettre un sondage sur Instagram Entre 2 ou 3 livres Je vais faire 2-3 petits trucs Et ensuite on reviendra voir le sondage Pour voir le livre qui a pris la tête Et lequel du coup je commence dans la journée Donc là je vais directement vous montrer Les 3 livres pour lesquels j'hésite ce matin Sachant que j'ai pris 3 petits Parce qu'en plus ce matin Je vais commencer à lire vers midi Donc j'ai pas toute la journée Donc je vais aller chercher les 3 livres Et je vous montre ça Bon j'ai fait mon petit choix J'ai pas réussi à décider entre 3 livres Donc le premier que j'ai sélectionné Ça fait un petit moment qu'il est dans la pile à lire C'est ce qui dit mon ami imaginaire Alors bon c'est écrit quand même assez gros Parce que c'est un jeunesse Donc il fait 260 pages Donc ça peut le faire A chaque fois je me dis Enfin moi je lis tellement lentement Que je me dis que ça me parait impossible Mais bon on va essayer Donc le premier c'est celui-là On va suivre un jeune garçon Qui se retrouve obligé De vivre dans une voiture Avec ses parents et sa petite soeur Et du coup la réalité est trop dure à affronter Et c'est à ce moment-là Que son ami imaginaire Va pointer le bout de son nez Le deuxième que je me suis pris Il fait 230 et quelques pages Et il s'agit de Cro de loup d'Arnaud Druel Que j'avais acheté à Montreuil Bah l'année dernière Ou l'année d'avant Non en 2024 je crois Enfin 2023 Ah oui 2023 c'est ça Il y a la pastille Silas qui va être surpris En possession d'un bracelet Qui a été dérobé au trésor royal Du coup il va être obligé de garder un troupeau de cornebouc J'imagine que c'est sa punition Au cours d'une nuit Il va déjouer une attaque D'un dangereux loup hurleur Du coup Silas va apprivoiser la bête furieuse Bref il va peut-être se retrouver lié à ce loup D'une manière ou d'une autre Le dernier pour lequel j'hésite C'est les héritiers de Brizen Alors là c'est carrément une saga en 5 tomes J'ai reçu les 5 tomes de Nathan l'année dernière Dans un royaume déserté par la magie Le courage, les rêves et l'amitié Peuvent changer le monde La magie qui était autrefois courante Elle a disparu suite à une grande guerre Et il ne reste plus qu'une fameuse forêt Qui a priori on ne doit pas l'approcher de trop près Puisqu'elle est dangereuse Leur petite soeur va disparaître Et du coup ils vont être obligés de pénétrer dans cette forêt Celui-ci il y a quelques illustrations Donc je pense que des 3 C'est quand même celui qui se lit le plus rapidement D'autant qu'il fait combien de pages ? Ah ouais à la fin en plus c'est les remerces Ah là là ouais Oh là il est court celui-là Il fait 150 pages J'ai pas l'impression que c'est celui-là qui va être choisi Ecoutez je vais proposer les 3 en sondage Et je vous commencera à lire d'ici une petite demi-heure J'ai quelques trucs à faire je vous explique après Je vais faire le sondage et je vous retrouve Ok je viens de faire la story Donc on va attendre une petite demi-heure Là il est 11h40 Je pense que vers midi Je commencerai peut-être à voir déjà la tendance Sachant que Bon j'avoue que j'aurais une préférence pour celui-là Vu qu'il est plus court Et histoire d'être sûre de pas prendre de retard pour mon premier jour Mais sinon je vais tout donner pour le lire cet après-midi Là j'ai quelques tirages au sort à faire Attendez je vais changer cette vue qui est pas ouf je crois Voilà Donc là j'ai quelques tirages au sort à faire Puisque la semaine dernière j'ai organisé en story Un concours pour gagner cette édition collector Donc il faut que je tire au sort parmi les participants Ça a été en flash en story Si vous ne me suivez pas sur insta je vous conseille Parce que très souvent je fais gagner des livres comme ça Regardez j'ai une pile encore pleine ici et là C'est que des livres qui vont dans ma boîte à concours Et une fois de temps en temps Hop j'en propose un en concours en story Ça dure 24h Et je tire parmi juste ceux qui ont liké Qui ont voté dans le petit sondage Il n'y a rien d'autre à faire que de me suivre Et en général je demande de liker les 2-3 dernières photos de mon feed Mais bon voilà il n'y a pas grand chose à faire Il n'y a pas d'amis invités C'est vraiment flash Et j'avais également organisé un concours Parce que Lumen m'a fait parvenir plein de trucs de papeterie Et j'ai organisé du coup un concours pour gagner 5 lots Donc il y a eu 5 gagnants Il faut que je les contacte Il y a une pochette à livres à gagner Hop Avec une petite citation de V. Schwab Il y a un petit set de papeterie Donc là vous voyez j'en ai reçu 5 Attendez c'est un peu trop lumineux Voilà c'est clairement le faiseur de rêve Donc j'adore Et il y a un petit tampon Avec je crois que c'est ce livre appartient à Ouais voilà vous pouvez tamponner vos livres Ou mettre dans des carnets de lecture Peu importe Donc j'ai 5 de chaque à chaque fois Et comme ça je vais expédier ces 6 colis aujourd'hui Donc là je vais faire ça maintenant Je vais faire le tirage au sort Je vais contacter Si j'ai des réponses Je vais déjà préparer les étiquettes d'envoi Et comme ça après je me mettrai à ma lecture du livre qui aura été choisi Je suis trop contente franchement J'espère sincèrement que cette semaine va vous plaire Je pense que ça va me demander Bah j'allais dire beaucoup de boulot Et à la fois c'est beaucoup de lecture Mais moi la lecture Oh la poste J'espère trop que ça vous plaira Et que vous donnerez de la force à ces vidéos Et à l'engagement et à l'algorithme N'hésitez pas à commenter un petit truc Je vais aller me mettre à tout ça Et ensuite lecture, lecture, lecture Et en plus l'été arrive enfin Vous voyez que je suis en robe C'est la première fois que je la sors de la saison Donc on va même pouvoir peut-être lire au soleil etc Bref trop contente Aïe et en plus je vous ai pas dit trop d'infos dans ce début du vlog Vous allez dire bon quand est-ce qu'elle commence à lire J'ai rejoint une agence officiellement Alors je l'ai mis hier sur Instagram Donc je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu Mais Audrey le souffle des mots a créé son agence Avec sa meilleure amie donc qui est son agente Et j'ai rejoint l'agence en tant que talent exclusif Donc clairement pour vous ça change pas grand chose Je vais continuer mes vidéos, mes contenus Insta etc C'est plus pour ma partie off que vous voyez pas Donc tout ce qui va être devis, factures, la gestion de mail etc Tout ça c'est plus moi qui vais m'en occuper Tout ce qui est potentiellement démarchage, organisation des différentes collabs Négociation des tarifs etc Enfin tout ça maintenant c'est pas moi qui vais C'est l'agence qui va gérer pour moi Et ce qui va m'enlever une énorme charge mentale Beaucoup de temps pour plus de création Je suis trop contente Ça va pouvoir me permettre d'encore plus me professionnaliser Et d'avoir potentiellement plus de temps Pour les choses intéressantes de mon métier Donc c'est quand même bizarre parce que c'est plus moi qui gère mes mails Je pense que je vais avoir un petit temps d'adaptation Bref j'arrête de parler Quand je vous retrouve quelques minutes plus tard J'ai tiré au sort aléatoirement dans toutes les réponses de story Et j'ai contacté les 6 gagnants du coup Parce que les 5 papeteries et le livre Donc maintenant j'ai plus qu'à attendre les adresses Je peux pas trop prendre Donc il est moins 10 je crois midi moins 10 La poste est bien passée J'ai pas de colis par contre j'ai deux enveloppes La première, le petit tampon il y a marqué Olympe Un truc venant des éditions Olympe Alors, sous forme de petit parchemin Nous espérons que cette lettre vous trouve bien Au lieu de vous révéler immédiatement notre prochaine parution Nous avons décidé de rendre les choses un peu plus excitantes En vous invitant à deviner de quel ouvrage il s'agit Oh non on a une charade Mon premier marque un commencement Mon second est une pierre précieuse Mon tout est le titre anglais de la prochaine parution Olympe Si vous savez mettez dans les commentaires Je verrai plus tard pour réfléchir Et la deuxième je sais pas de qui ça vient Mais il y a l'air d'avoir un truc dur à l'intérieur C'est un puzzle Oh c'est Bayard, regardez Alors c'est un puzzle qui va sans doute représenter Une couverture à venir chez Bayard Mais sur la petite feuille qu'il y avait Qui a marqué Information à garder confidentielle jusqu'au 14 juin J'adore les puzzles C'est trop cool Bon c'était très réception Lettre Pas de colis pour aujourd'hui En tout cas pas au premier round Parce que mon facteur passe en 3 fois en général Mais je vais regarder Tiens le sondage Ah intéressant Il y a déjà une dominance J'aurais pas forcément pensé que c'était celui-là Mais j'aurais plus misé pour celui-ci Qui a finalement le moins de votes Comme quoi c'est assez surprenant Mais non finalement ça a l'air d'être ce qui dit qui gagne D'autant qu'en plus J'espère que je dois avoir un bon rythme Parce que hier Il faut savoir que J'ai complètement dévoré un livre J'avais pas encore lu le prochain manuscrit Que Tristan avait choisi pour sa maison d'édition En fait c'est souvent comme ça Il travaille sur le livre Il le lit etc Et du coup là je savais le titre Le nom Donc je savais que la prochaine sortie C'était Echo Il travaillait dessus Sauf que je l'avais pas encore lu Et en fait je l'ai commencé la semaine dernière Sauf qu'il faut savoir que ça va être un gros livre Par rapport à L'âme du vent La première sortie Echo c'est vraiment un gros livre Donc c'est un tome 1 De science-fiction Donc pas de la science-fiction Genre spatiale Vaisseau etc Pas ça On sent qu'on est dans un monde Un peu futuriste Mais avec aussi une petite part de magie Donc c'est vraiment à cheval Entre la SF et la fantasy Bref Et donc je l'ai commencé Et mon rythme de lecture en ce moment Est en catastrophe Que je me suis dit mais je vais mettre un temps fou à le lire Parce qu'il est quand même Beaucoup plus gros que L'âme du vent Je l'ai dévoré en moins de 3 jours C'est à ce jour Ma plus belle lecture de l'année J'ai eu un coup de coeur pour ce livre Mais là je ne pouvais pas m'arrêter C'est un page-turner de ouf Et pour vous dire Quand je l'ai fini dimanche soir J'avais les larmes aux yeux Et on est resté une heure sur le canap Il était minuit trente Et j'étais là en mode Je suis trop triste d'avoir fini Genre vraiment ça m'avait émue Tristan Il rigolait parce qu'il disait Mais t'as encore les larmes aux yeux Ca faisait genre 3 quarts d'heure que j'avais fini le livre Et j'étais là en mode Et je dis mais je vais pas m'en remettre Genre il me faut le tome 2 Parce que oui ça sera une biologie Mais j'étais en PLS Genre vraiment c'est mon deuxième coup de coeur de l'année Donc le premier c'était les Whisper Weeks Bah c'est ma meilleure lecture de l'année pour l'instant Et genre je suis trop contente Echo à tellement tout ce que je kiffe de base Que vraiment j'ai eu un gros coup de coeur pour cette histoire Alors qu'il y a une petite romance quand même On est loin d'avoir une romance qui prend le pas sur l'histoire A côté il y a une histoire mais Les persos, l'histoire, la magie Enfin J'ai été déprimée de quitter l'univers D'ailleurs la campagne Ulule pour ce titre a été annoncée Donc elle commence le 24 juin Donc là c'est très prochainement au moment où vous voyez cette vidéo Et bah ce sera comme l'âme du vent Il y aura vraiment une édition collector Exclusive à la campagne Qui sera jamais réimprimée Donc avec des paliers Débloquer le jaspage La jaquette Des dorures etc Et après dans plusieurs mois Il y aura l'édition brochet classique Qui sortira en librairie Donc voilà Trop hâte de lancer cette campagne Et vraiment de défendre ce titre Parce que Et voilà Et donc c'est de Marianne LTR Et incroyable Ce vlog va durer une éternité Ca va être insupportable pour vous Je vais regarder si j'ai eu des réponses au concours Et sinon je me mets à lire Et c'est parti Parce que bon c'est quand même un 7 jours 7 livres Donc faut que je lise mon livre Je pense qu'on va manger plutôt vers 13h Comme ce matin on n'était pas en avance Je vais commencer celui-ci Puisque je l'ai laissé du coup un petit peu J'avais d'autres trucs à finir Mais là cette fois-ci je pense que c'est bon Je vais pouvoir lire J'enverrai les colistes après Parce que pour l'instant j'ai pas eu toutes les réponses C'est parti Et en espérant que Bah avant ce soir Je vous fasse un retour sur cette lecture Sous-titrage ST' 501 Bon je fais que rire J'ai le hocké c'est insupportable Bref je vous retrouve J'ai lu plus de 100 pages Ca va se lire extrêmement vite Tristan est actuellement en opération Chouette marque pas Ah là là mais sérieusement C'est fou quoi J'en ai marre C'est la pire vidéo Ca me gonfle Il doit choisir un marque-page En lien avec cette couverture A chaque fois j'adore associer Donc il a comme consigne Chat, violet ou un peu foré 15 ans moi je vais manger un petit Moshi C'est des glaces clairement Là c'est quoi C'est fruits de la passion mangue Celui-là Et du coup la glace est à l'intérieur Donc à l'intérieur c'est mangue Et autour c'est une pâte de riz Aux fruits de la passion du coup pour celle-ci Faut attendre en général 10 minutes Que ça soit un peu moins froid Après j'adore Faut croquer Et la pâte à l'extérieur J'adore la matière C'est genre un peu mou Et l'intérieur elle a glace Oh bon je reviens plus tard Regardez il a trouvé celui-là Ca fait encore plus Vibes de petite amie imaginaire et violet J'adore J'adore Il y avait d'autres parfums qu'on voulait tester Coco Il y avait Coco Mais c'était Coco seul C'est trop bon Il est froid J'ai reçu quelques adresses mondiales relais Donc je vais faire les colis Je vous les mets dans ces petites boîtes Là les boîtes que j'avais avant Quand j'avais mes bougies Donc la pochette à livres loge très bien Ca c'est un peu just Donc je sais pas trop Je suis encore en pleine réflexion Et j'ai mis le livre The Cheat Sheet dans le carton Qui est déjà prêt à partir Voilà et je garde un petit lot Pour potentiellement une autre fois Si un jour il y a un autre concours avec Loumen Je glisserai ça au gagnant en plus Donc là j'ai fait gagner 4 personnes Et je déposerai ça au mondial relais tout à l'heure Je suis revenue là parce que Tristan Il n'y a pas moyen d'aligner deux mots Sans qu'il me fasse rêve J'ai pas qui ce qu'il a Il est complètement déchaîné Du coup je suis à la page 109 Ca se lit excessivement vite Franchement je suis trop contente De retrouver la plume de Catherine Applegate Parce que j'aime beaucoup Je sais pas c'est tellement fluide C'est beau C'est drôle à la fois J'aime beaucoup Et donc on va suivre Jackson Qui vit chez ses parents Avec ses parents et sa petite soeur Quand il était en CP Il avait eu un ami imaginaire Puis qui avait disparu Et là alors qu'il est plus grand maintenant Cet ami imaginaire va refaire irruption dans sa vie Et il va pas trop comprendre Parce qu'il va se dire Bah j'ai grandi J'ai plus l'âge d'avoir un ami imaginaire Pourquoi tu reviens dans ma vie etc Et il traverse également une période assez compliquée Puisque ses parents ont des gros soucis d'argent Et même si ses parents essayent de les préserver En leur disant mais non ça va aller Tout va bien Jackson est pas bête Et il ressent bien qu'il y a des problèmes d'argent Qu'ils mangent pas toujours à leur faim Qu'ils se couchent avec le ventre Qu'ils gargouillent lui et sa soeur etc Déjà ça change de ce que je lis Puisque là on est pas dans un univers de fantaisie, de magie Et on aborde tout ce qui est thématique, familiale, compliquée etc Les relations avec sa petite soeur J'ai hâte de savoir quelle va être la fin de l'histoire Et un petit peu les morales qui vont être véhiculées Avec cet ami imaginaire Ça me fait grave penser, je sais pas pourquoi J'ai plein d'images de vice-versa Dans le Disney Donc ceux qui l'ont vu je pense que vous comprenez A quel perso ça me fait penser On découvre Skiddy qui est du coup son ami imaginaire Qui est un gros chat Et que personne ne semble voir à part Jackson Alors j'étais moitié en train de m'endormir Puisque si vous êtes sur la chaîne depuis tout le monde Vous savez que moi la lecture l'après-midi C'est compliqué avec le coup de barre Mais je crois qu'il est 15h30 ou 16h Je vais lire un petit peu si je sens que je fatigue J'essaierai de faire autre chose pour pas m'endormir Donc c'est trop chouette, je le reprends Et puis je vous reprends plus tard Je vais vous faire un petit point Parce que tout à l'heure j'étais à la page 100 Donc j'ai lu 100 pages de plus Et comme ça la prochaine fois que je vous reprends Je pense que ce sera à la fin En gros c'est assez touchant, c'est plutôt mignon Même si on est face à un enfant qui est vraiment dans une situation difficile Par contre c'est la réflexion que je me fais C'est que vraiment il me reste plus beaucoup de pages à lire Et en fait il se passe pas grand chose Alors c'est pas forcément négatif dans le sens quand je dis ça C'est juste qu'il se passe... Enfin en fait il n'y a pas d'élément déclencheur Ou une intrigue qui démarre etc C'est vraiment juste on suit son histoire de vie Avec son ami imaginaire Et je peux pas vous dire qu'il se passe plus de choses que ça Oui c'est un enfant de 10 ans qui se questionne Pourquoi il a un ami imaginaire avec lui Qui a un peu mal à l'aise face à ça Parce que du coup il se demande pourquoi lui il en a un Et qu'a priori son entourage n'en a pas Alors que bon il est censé être grand à 10 ans etc Faut pas s'attendre à un livre avec vraiment une intrigue Et une aventure qu'il va y avoir Non pas du tout Il est vraiment dans sa famille Il est face aux problèmes d'argent de sa famille Et il a cet ami imaginaire Ce qu'il dit avec lui Donc voilà je vais lire les 60 pages restantes Ça va aller assez vite Je pense que je vous reprends dans moins d'une demi-heure Et je vous fais mon petit avis final Ça y est je l'ai terminé En effet jusqu'à 3 pages de la fin On est vraiment sur leur histoire de vie Et on va dire que les 2-3 dernières pages Nous clôturent ça assez vite On va dire que parmi les 4 livres de cette autrice que j'ai lu Ça reste celui que j'ai le Je veux dire moins apprécié Même si j'ai passé un bon moment de lecture Je pense que je vais mettre 15 au final Dans le sens où c'est une lecture sympa Mais ce n'est pas du tout un coup de coeur Et ce n'est pas un jeunesse qui restera dans ma mémoire Maintenant je trouve que les thématiques qu'il aborde sont hyper touchantes Et je trouve que peut-être pour des enfants de 8-10 ans Qui parfois se sentent seuls ou incompris Ou aussi des passages qui peuvent déculpabiliser Par rapport à des bêtises qui peuvent être faites Du coup je trouve qu'il y a quand même des choses chouettes Maintenant ça reste une histoire qui est très très rapide Il ne se passe pas franchement grand chose Je crois que ça change des autres livres que j'ai lu de cette autrice Maintenant voilà c'est une thématique qui est différente Je suis contente de l'avoir lu franchement Et puis elle écrit toujours aussi bien Je pense que c'est la grosse force de ce livre Donc je suis contente Je clôture ma première journée du 7 jours 7 livres Avec une réussite Surtout que c'était pas le plus petit de ma pile à lire Bon même si c'est écrit assez gros parce que c'est un jeunesse Mais je suis contente quand même Donc j'espère sans doute que ça vous aura plu Je vous attends vraiment dans les commentaires Parce que là il va y avoir 7 vidéos Donc j'espère que vous n'allez pas m'abandonner en cours de route J'espère que ça vous plaira Et que vous allez être là toute la semaine Je me suis dit que j'allais mettre le sondage Comme ça dès demain matin je sais avec quel livre je peux commencer Donc je vais vous montrer les deux livres que j'ai choisis Il y en a un que je remets c'est les héritiers de Brizenne Et du coup j'en mets un autre en face C'est un tome 2 les sentinelles du royaume sauvage Pour continuer une saga où j'avais un coup de coeur sur le tome 1 l'année dernière Donc là je vais aller sur ma petite terrasse Je vais faire une story Comme ça dès demain matin je saurai avec quel livre je commence Là pour le sondage il n'y en aura que deux du coup Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite journée de vlog 7 jours 7 livres avec moi Je marque mon premier point Et on se retrouve dès demain sur la chaîne Pour une nouvelle vidéo, une nouvelle journée, un nouveau livre Et puis voilà, bonne soirée et bonne lecture Ciao